Danse avec les stars, ce qui a remis de l'huile sur le feu entre Inès Reg et Natacha St-Pyr. Le torchon brûle dans les coulisses de danse avec les stars entre Natacha St-Pyr et Inès Reg. Le Parisien confirme qu'une vive altercation a opposé les deux candidates lors des répétitions et que le seuil critique a été atteint après le dépôt d'une main courante de la chanteuse. Ça ne zouque pas uniquement sur le parquet de danse avec les stars. En coulisses aussi, les concurrents du show de TF1 s'envoient valser. Entre Natacha St-Pyr et Inès Reg, le point de rupture a même été atteint après que la première a déposé une main courante, en raison de menaces de mort proférées par l'humoriste lors d'une violente altercation. Le 31 janvier dernier, l'ex-compagne de Kevin Debon aurait demandé à l'interprète de « Tu trouveras de baisser le volume de sa musique » alors que chacune répétait de son côté sa chorégraphie. Un nom d'oiseau proféré par la chanteuse québécoise a alors déclenché le feu aux poudres et engendré la réaction épidermique d'Inès Reg. Si TF1 a souhaité jouer la carte de l'apaisement lors du cinquième prime, avec notamment un petit check capté par les caméras, l'ambiance serait toujours aussi tendue entre les deux artistes, selon le parisien. Nos confrères avancent que Natacha St-Pyr aurait, elle-même, proposer sa mise à l'écart pendant trois jours pour apaiser la situation. La production lui aurait même adressé un carton jaune pour « ses propos injurieux et déplacés » et assuré qu'une récidive pourrait l'exclure définitivement du concours. Inès Reg choquée de la main courante déposée par Natacha St-Pyr. De son côté, Inès Reg, futur juré de Mask Singer, croyait le chapitre clos, jusqu'à la volte-face de la cavalière d'Anthony Collette. Inès est catastrophée des proportions de cette affaire. Elle pensait que toutes les tensions étaient apaisées avec Natacha, jusqu'à ce qu'elle apprenne l'existence d'une main courante ce jeudi soir, nous apprend le quotidien. Elle a été très choquée de la prendre par la presse. Et si elle n'avait pas pris la parole pour expliquer qu'elle avait été insultée, c'est pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Mais aujourd'hui, cela va trop loin. À moins de couper totalement le son, la cohabitation promet d'être infernale entre les deux candidates. Merci d'avoir regardé cette vidéo !